et salut tout le monde et bienvenue sur cet nouvel épisode sur my summer car aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe au niveau des balleaux de paille malheureusement je me rappelle plus exactement où c'était mais je vais quand même aller checker un coup pour ça je vais devoir prendre le tracteur bien sûr et puis t'as vu ce que moi j'avais dit que j'allais faire ça dans l'épisode 7 ou 8 je sais plus vous avez vu c'était pas possible il n'y avait pas moyen du coup ok ça m'a l'air bon ça on va peut-être mettre mon frein à main on va vite aller voir ça parce que j'ai envie de quand même de voir ce que c'est cette mission des balleaux de paille et voir combien ça paye à mon avis ça doit pas payer énormément alors il ya une mise à jour officielle ok c'est une ceinture de sécurité ça ferait pas de mal on va passer par là c'est plus court et putain fieu je roule comme un pt en plus je suis vraiment pas attention à la route allez je zappe tout ça et on se retrouve juste après quand on sera au tracteur 155 Excellent. Frein à main. Wouhou ! Oh merde ! Oh putain, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Putain, quel con. Idiot du village. Oh je suis désolé, c'était plus fort que moi. Je voulais essayer, il y a le frein à main mais j'ai commencé à déraper de tous les côtés. Alors, mauvaise nouvelle, il commence à faire soir ou faire nuit presque. Je pense que pour commencer cet épisode, on va aller se poser à la maison. On va essayer de voir si on peut encore monter quelques pièces de la voiture. Comme ça, au moins on aura passé un peu de temps. On aura même un peu de contenu concernant la voiture. Parce que je dis à chaque fois que je vais travailler sur la voiture mais je ne le fais jamais. Oh putain, excellent, regardez ça. Regardez l'arrière. Oh la poussière de ouf. Eh franchement, le modder qui a fait ça, GG. Thank you very much. Alors les lumières... Ouais, peut-être allumer les phares parce qu'on ne voit pas grand-chose. Putain, ça doit être génial pendant les rallies maintenant avec cette fumée. Avec cette fumée et cette poussière on va dire. J'avais vraiment pas fait attention. Oh merde, fuck. En fait, ça aide, la ceinture de Securitas. Je ne sais pas vous mais moi ça m'aide. En tout cas. On peut ouvrir ça, excellent. On pourrait mettre des lettres là-dedans et tout. Eh putain, jamais faire ça pendant qu'on roule. Tiens, je me demande si mon oncle est là maintenant. Il faut aller voir. Parce qu'à mon avis... Eh putain, fille. Euh, c'est où ? Merde, je me suis trompé. Quel con. Si jamais il apparaît, je suis à travers. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on voit notre oncle... Ah bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est sur la deuxième semaine qu'il varie à ne pas être. Je ne sais pas. Oh fuck, putain, ça dérape. Bon allez. On va se peser ici. Impeccable. J'ai le pif pour ça. Franchement. Et j'ai le pif aussi pour ne plus avoir d'argent. Je viens de remarquer. Ouais, ce serait bien que les développeurs nous mettent peut-être une paire de tongs là. Parce qu'on ne voit pas nos jambes là pour l'instant. On a l'impression de voler en fait. Allez, petite bière. Du bien. Pense crème. Ah, on va aussi une fois aller à la chasse ou à la recherche des fameuses caisses qu'on peut récupérer. qui permettront en fait de mettre notre matos dedans et de savoir transporter et tout quoi. Où j'en étais ? Ah oui. La voiture. Ah ouais mais je dois attendre que les pneus soient en ordre. Attendez mais je peux déjà faire ça en fait. On fait ça. On installe l'arrière. Ouais c'est assez haut. Ok. Impeccable. Alors on va installer notre fameuse... Là. Alors il faut une clé de combien ça ? Alors. Quelle taille de boulon c'est ? Ouais apparemment le truc il a changé. Le mode est le plus compatible. Donc je vais devoir attendre... Ah, taille 12. Ok. On a du 12 ici. Impeccable. Alors là c'est quoi ça ? Il y a deux boulons là qui restent. Je ne sais pas ce que c'est. A mon avis c'est pour les freins ça. Ça on va devoir mettre après. Mais ici normalement il y a encore un boulon. Voilà. 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 On installe ça comme il faut. Comme un chef. On travaille un peu sur la voiture. Ça fait du bien. Sans pour autant se casser la tête quoi. C'est le plus important. Ne pas se prendre la tête pour ce genre de jeu. Surtout parce que... Alors les ressorts on les met ici. Voilà. Impeccable. L'autre ressort on le met ici. C'est provisoire les ressorts là. C'est vraiment pour dire voilà on installe quelque chose comme ça au moins. Alors ça. Je ne me rappelle plus on devait le mettre. Quelque part là. Attendez. C'est de quelle façon qu'il fallait le mettre ça ? Je ne sais plus. A mon avis c'est comme ça. Mais il faut que je me rappelle. Ah voilà. Voilà. Impeccable. Alors quelle taille de boulon ? Ça prouve quand même que ce jeu n'est pas vraiment sorcier. Il faut un peu... Un peu avoir de la... De la cervelle. On l'installe. Les freins. Tambour. Alors ça c'est du 14. Ouais. Vous savez. C'est du 14 des deux côtés quoi. A l'avant et à l'arrière. Impeccable. Il y a un truc qui me tourne le pin. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que je veux en penser. Parce qu'à mon avis il faut attacher deux boulons sur le fameux... Sur ce truc ici. Je ne suis pas sûr mais je pense. Ok. Impeccable. Ça c'est déjà installé. On peut éventuellement encore installer la direction. Voilà. Colonne de direction. Il faut du 8. Alors ça il faudra essayer de serrer sa part ici. Voilà. Ça fonctionne. Probablement il y a encore un autre boulon mais je ne sais pas où il est là. Voilà. En passant par en dessous. Comme un chef. Ce que je vois c'est que la voiture commence à dévier de sa trajectoire initiale. C'est quoi ça ? Putain je suis pas assez. Ça y est. On va faire comme ça. On va bouger ça. On va pousser tout ça vers le haut. Non. Putain. Bon. La voiture est rangée. Je vais un peu la repousser. Comme il faut. Ah mais en fait c'est plus facile pour travailler dessus en fait maintenant. On peut directement y accéder comme ça. Excellent. Putain pourquoi je n'y ai pas pensé quoi. Alors ici il y a encore deux boulons à mettre mais ça c'est quand on aura mis le moteur. Euh le moteur il est presque... En fait il est fini hein le moteur. Attendez je vais juste faire encore une petite touche personnelle. Ah merde ça peut pas ça. Ouais juste le dessus on peut faire. Putain quelle connerie. Euh merde. Bon. Euh. C'était pas voulu ça. Je vais essayer de remettre la voiture à sa place. Ouais ça passe crème. Y'en est ça. Je pense même que je vais pousser la voiture dehors. Voilà. Alors cette voiture. Cette moto. On va la placer... Ici. Voilà. Euh le cric. Merde le cric est coincé en dessous. Voilà. On va l'installer ici. Hey hey hey. Calme ça. J'arrive à la pousser dehors mais... Merde putain. Bon je pense que je vais devoir passer au garage avec cette voiture parce qu'elle est un peu niqué quoi. Hey stop. Putain elle roule tout seul maintenant. Elle a pas de roue mais elle roule tout seul. Attendez. Elle devra encore mettre le frein à main si ça continue. Regardez ça c'est pas logique ça. Ça roule alors qu'il y a pas de pneus. C'est comme si je te dis t'es une fille t'as pas de cheveux. N'importe quoi ce jeu. Mais bon. On s'en fout hein. Euh. Alors ça. Merde il était vide celui-là. Faut faire regarder leur coffre. Tiens peut-être que j'en ai deux. Oh putain j'ai bien ce qu'était la voiture. J'ai une fauveur à l'intérieur tiens pour voir s'il y a pas le... S'il y a pas la fameuse bonbonne que je cherche. Ah elle est là. Alors. Est-ce qu'on peut repeindre les sièges? Non. On peut pas. Est-ce qu'on peut repeindre... La girafe? Ah si on peut peindre le bloc moteur. Excellent. Ça c'est bon ça. Attends il y a peut-être encore d'autres trucs qu'on peut repeindre. Ça. On peut repeindre. Ça je suis sûr. Terrible. Putain on va avoir un moteur tuné à la One Again Abyss to Fly façon Fast & Furious. Euh... Bon pour le reste je pense que... Attendez. Hop. Je vais déposer ça là. Ah déposer. Je vais aller pioncer et... On va se réveiller à mon avis assez tôt. Et quelle heure là? 11h minuit. Putain. Il est presque 11h minuit quoi. Alors c'est où cette histoire? Move all the Abyss to the farm. Ouais. Abyss to the farm. Ok. Putain mais ça recouvre vachement loin quoi. Enfin il y a un croisement là. Euh... Donc euh... Il est où le... Ok je vois où on est. Donc il y a la petite euh... Espèce de zone là. La petite ferme en rouge. Si je me rappelle bien. Puis on continue. Et la prochaine à gauche normalement il y a euh... Il y a la fameuse euh... Le fameux endroit où on doit aller déposer notre ballot de paille. Ok. Ok. On va aller. On va aller faire ça. Ah putain ça y est. C'est qui ça? Je vais essayer d'appeler tout le monde s'il vous plaît. Ok. Bon on va aller chercher tiens. Allez on a quand même pas grand chose à faire. J'ai juste une petite soif et une petite faim. On va essayer d'arranger ça. Euh... Putain vieux. C'est le bordel ici hein. Ah putain. Euh... Une petite bière. Ah pour le style. Et le reste de l'eau. Voilà. Ah j'ai du stress. On essaye de... D'éliminer tout ça. Le stress, la faim, la soif. Ok impeccable. Ouais je fume pas à l'intérieur j'aime pas. Putain si c'est comme ça que ma journée doit commencer euh... En pleine nuit. J'entends un bruit dehors. Je sais pas ce que c'est. Ah c'est le bateau. D'accord. Ok bon y'a pas de soucis. Euh... On va vite aller voir euh... Euh... Je vois que dalle vieux. Ok. Putain vieux. Je vois pas grand chose. Putain. On va rouler quand même un peu à son es. Putain. Oh fuck. Euh putain. Le roi de la glisse. Attendez je vais éteindre ce... Voilà c'est plus mieux. Ah et j'avais la lumière encore allumée euh... Et je voyais que dalle quoi. Bon ça la change rien parce que... La lumière du jour... Elle tape en plein dans mon écran et je vois rien. C'est très énervant. Limite je voyais mieux quand y'avait la lumière allumée quoi. Parce que là j'ai vraiment une gêne euh... Je vais essayer de rouler un peu à mon aise hein... Parce que... J'ai pas envie de me cracher. J'ai pas envie de me racerner. J'ai pas envie de me réveiller... J'ai pas envie de me racerner. J'ai pas envie de me racerner... J'espère qu'il aime ma nouvelle voiture, hein, qu'il va vouloir rentrer dedans parce que... Oh là, il y a les fêtards. Putain, il y a le bus en plus. Pourquoi est-ce qu'il est... Oui. Ah, quand même. Ouais, fais attention le bidon, hein, parce que... Salut les gars. Oh, putain, il est fou, celui-là. J'ai failli l'écraser. Avec son pyjama, là. Oh, fuck. Putain, fieu. Merde ! Je l'ai tué. Je l'ai tué. Sous-titrage Société Radio-Canada Shit ! Attendez. Oh, fuck. J'ai tué mon cousin. Ouais, mais qu'est-ce qui roule aussi la nuit qu'on m'a pété, lui ? Attends, je vais le ramener chez lui, hein. Ouais, viens. Je vais te sortir d'ici. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Merde. Putain. Merde. Putain, j'ai tué mon cousin. Ah, shit. Ah, c'est ici, il est bas l'autre paille. Oh, fuck. Oh, putain. Ah ouais, ma ceinture, putain. Quel con. Eh merde. Bon, j'espère que quelqu'un va le retrouver. Parce que là, c'était pas voulu, quoi. Le frontal, là, c'est pas de ma faute, hein, franchement. Bon, j'ai un peu me calmé, hein. Parce que là, je suis nouveau occupé à rouler comme un pété, alors que je viens d'avoir un accident. Ah, merde, putain. Attendez. Il me semble bien que j'avais oublié un truc. Ok. Bon, ben. Voilà, impeccable. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Ah là là. Quelle aventure, quoi. Avec tout ça, je n'ai pas encore su faire mes ballots de paille, quoi. Je suis chier. Si à chaque fois, ils vont m'appeler pour aller les chercher ou pour les déposer, ça ne va pas le faire. À mon avis, le moment, à partir du moment où je suis allé le chercher, jusqu'au moment où on est arrivé, il sera dessoulé, quoi. Ça va ? Ouais, il n'a pas l'air bien, hein. On est presque arrivé, à mon avis. Ah ouais, c'est ici. Ah ouais, 50 seulement. Putain, quel tarbat. Oublie que je vais encore venir te chercher, un connard. Impeccable. Ça passe crème. Et en plus, il y a mon panier de pêcheurs, là, qui est encore toujours sur le pick-up, donc ça veut dire qu'on a bien roulé. Eh, putain, il y a un fil. Oh, fuck. En 9 épisodes, je n'ai même pas encore commencé à cette bagnole, en fait. Enfin, légèrement. Parce qu'il y a tellement d'autres trucs à faire dans ce jeu que... Voilà, on n'est pas forcément toujours concentré sur la voiture. J'essaie de jouer avec la manette la prochaine fois. Voir si ça peut le faire. De toute façon, si ça ne va pas, je switch. Parce qu'à mon avis, c'est déjà beaucoup plus facile de rouler avec la manette qu'avec le clavier, quoi. Sachant qu'il y avait quelques... Il y a quelques mois de ça, j'avais encore le G27. Voilà. Impeccable. Allez, on sort de ce merdier. Et on va aller se coucher. Ah non, je ne suis pas fatigué, en fait. Bon, j'ai une petite soif qui s'installe. Rien de grave. Alors, objectif suivant. L'objectif suivant, ce sera de ne pas mourir. Parce que si on meurt, il n'y a plus mon cousin. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Pour encore plus d'aventures sur Scrap Mechanic ou My Summer Car. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada